Les producteurs de caoutchouc des régions du Tonki, du Gemont, du Cavalli et du Baffin viennent d'avoir gain de cause contre l'usine Southland-Cati de Giglo, suite à leur plainte. Selon les informations recueillies auprès de l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, à Promac, l'usinier Southland-Cati ne respectait pas les prix de référence fixés par leur structure de tutelle. Ils reprochent également à la direction de l'usine son refus d'ouvrir des codes personnalisés de fournisseurs aux producteurs, les obligeant à dépendre de prétendues coopératives qui ne sont parfois en réalité que des groupes d'acheteurs de produits pas toujours corrects. Les producteurs évoquent également la question des réfractions, c'est-à-dire la décision unilatérale de l'usinier de payer un poids en dessous de celui affiché par le pont bascule, sous le prétexte de la mauvaise qualité du caoutchouc livré, explique notre interlocuteur. Nous apprenons que, ces problèmes soulevés, avaient déjà été passés en revue par une mission de la Promac qui avait associé les ministères en charge de l'agriculture, du commerce et de l'industrie, ainsi que l'autorité de régulation de la filière, le conseil EVA Palmier à huile. Il en serait ressorti la nécessité d'échanger avec la direction générale, basée à Abidjan la capitale ivoirienne. Nous apprenons que, ces problèmes soulevés, avaient déjà été passés en revue par une mission de la Promac qui avait associé les ministères en charge de l'agriculture, du commerce et de l'industrie, ainsi que l'autorité de régulation de la filière, le conseil EVA Palmier à huile. Il en serait ressorti la nécessité d'échanger avec la direction générale, basée à Abidjan la capitale ivoirienne. La Promac, à l'issue d'une rencontre les responsables de l'usine, à laquelle était associée la Fédération des producteurs et l'Association des usiniers, en plus des membres de la mission de Guiglo, les plaignants ont obtenu gain de cause, informe Théon et d'ajouter. En effet, l'ensemble des points dénoncés par les producteurs ont connu un dénouement heureux. La Direction Générale de Southland-Cati a affiché sa bonne volonté de se conformer aux règles de fonctionnement de la filière et surtout celle de rassurer les producteurs de l'Ouest de son ouverture au dialogue. Sous-titrage Société Radio-Canada